Le Général Joshua Dogoniaro, PH. Le Général à la retraite, Joshua Dogoniaro, l'un des cerveaux du coup d'état militaire de 1985 qui a renversé l'agente Soumue à main du Buari n'est plus. Dogoniaro est décédé hier jeudi matin à l'hôpital universitaire de Joe à l'âge de 80 ans des suites d'une brève maladie. Le Général Dogoniaro est rentré dans l'histoire du Nigeria comme celui qui a lu la déclaration de coup d'état qui a évincé l'agente militaire de Buari en 1985. Suite à sa déclaration du renversement du régime, le Général Ibrahim Bademozi Babanjida est apparu sur la scène le 27 août 1985 pour prendre le pouvoir. Dogoniaro a été l'un des fervents généraux qui ont soutenu l'annulation de l'élection présidentielle du 12 juin 1993 qui a abouti au déni de la victoire de Moshu Dabiola. En réaction à ce décès, le Président Buari décrit la mort du Général Dogoniaro, comme une grande perte pour l'armée et le Nigeria. En guise d'hommage, Buari a présenté Dogoniaro comme un officier qui a fait des sacrifices patriotiques pour défendre l'unité et l'intégrité territoriale du Nigeria. Le Président nigérien a présenté ses condoléances à la famille du défunt et au peuple de l'État du Plateau. Joshua Dogoniaro est né le 12 septembre 1940 à Vaume, dans l'État du Plateau. Il avait eu une influence dans la haute sphère de l'armée nigérienne et a été un ancien chef d'État-major pendant quatre jours, soit deux mois avant la prise du pouvoir par le Général Sani Abacha en novembre 1993. Il fut aussi un ancien commandant de terrain de l'Écomo, le groupe de supervision du Cessez-le-feu, mieux les casques blancs de la CEDEAO. Il fut aussi un ancien commandant de terrain de l'État-major.